Dimitri Fagohan est l'un des six artistes africains exposés à la galerie Fakoury à Paris. Parmi ses œuvres, neuf masques noirs, des statues africaines traditionnelles qu'il a relookées. Un engouement pour cet artiste béninois de voir des œuvres contemporaines africaines retrouver une place dans les galeries parisiennes. C'est indéniable qu'il y a de plus en plus de galeries qui ouvrent, qui représentent des artistes africains. C'est indéniable que de plus en plus de galeries dites historiques représentent aussi des artistes dits africains. Même si de façon globale, je pense que cette scène à l'image des 54 pays qui constituent l'Afrique reste encore sous-représentée. La capitale française, longtemps à la traîne derrière Londres et New York, tente de devenir une place forte de l'art d'Afrique. Si Paris a accueilli plusieurs expositions majeures d'art contemporain africain, leur programmation trop irrégulière a nuit à l'enracinement de la discipline. Paris a toujours été multiculturel comme New York l'est et de ce point de vue, oui, c'est une terre d'arcueil. Mais parce que nous sommes Paris, j'ai envie de vous dire. Nous faisons Paris, nous faisons partie de ce melting pot qui fait que les choses bounce back. C'est une énergie à laquelle on participe également. Elle n'est pas que innée à la ville, elle est tirée du fait des métissages, de ces mélanges et de ce que ça produit. Avec le Brexit, les plus grandes galeries ont ouvert des branches à Paris depuis que Londres requiert de pesantes démarches. La galériste Carole Onambélé veut croire un repositionnement périn de l'art africain dans la capitale française. On espère que ce n'est pas une mode l'art contemporain avec des artistes africains de la diaspora, que c'est des artistes qui vont trouver leur place dans l'art mondial, dans l'art global et qui ne seront plus mis dans des boîtes comme ça. Ça c'est un artiste de l'art contemporain africain, ça c'est un artiste, je ne sais pas, est-ce qu'on dit artiste européen, artiste américain. Dans ce nouvel environnement, plusieurs structures dédiées ont ouvert leurs portes au marché de l'art d'Afrique. Mais pour les artistes, les ateliers se font rares et le refus de visa par les autorités françaises touche même des créateurs reconnus. Merci. Merci.